Musique Salut à tous et à tous, c'est la CO et bienvenue pour une vidéo particulière aujourd'hui qui ne devrait pas théoriquement être trop longue, du moins une dizaine de minutes maximum Je vais essayer de respecter ce temps imparti que je me mets à moi-même Et donc pour l'occasion, ben vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre 2014, ça vous le savez Mais peut-être que certains savent également que c'est le jour du souvenir Jour commémoratif pour la première guerre mondiale, pour nos ancêtres qui se sont battus un petit peu pour nous Pour des territoires alliés d'une certaine façon Et moi aujourd'hui, voilà, je voulais faire de mon propre chef un petit peu honneur Encore une fois, d'une certaine façon, parce que je l'avais déjà parlé lors de la précédente année, j'ai envie de dire Donc justement j'étais sur Battlefield 1942, donc bon, j'étais dans le sujet de la seconde guerre mondiale Même si je discutais quand même de la première guerre Mais là, sincèrement, je vais être ciblé uniquement sur la première guerre mondiale Donc présentement, vous le voyez, c'est pas moi qui joue C'est pas moi qui joue, il y a un simple gameplay derrière de Verdun 1914-1918 Que je vais revenir un petit peu plus tard, ainsi que deux autres opus Donc voilà, j'en profite par la même occasion pour pouvoir, comment dire, comment dire, comment dire Tout simplement vous présenter des petits jeux concernant la première guerre mondiale On sait qu'il y en a eu, on en a eu quand même une bonne vague lors d'une certaine année dans le monde du FPS Après de se voir tout simplement éteindre et partir vers les mondes futuristes comme on peut le voir aujourd'hui J'ai envie de dire un petit peu avec du Advanced Warfare, du Black Ops 2 Surtout dans le monde Call of Duty Mais même un petit peu si on se tourne vers Medal of Honor et Battle of Duty Alors là, on s'est beaucoup plus tourné du côté des guerres modernes Et on a délaissé le petit côté historique Alors que, selon moi, il nous en resterait toujours à parler Donc, d'abord, juste pour expliquer, eh bien, eh bien, eh bien, oui Je souhaite donner honneur, si on veut, à cette première guerre mondiale À les soldats un petit peu partout dans le monde Non seulement ceux canadiens, mais également ceux britanniques, ceux allemands Bref, vraiment en parler parce que, selon moi, c'est quand même de grands événements de notre histoire Et donc, pour l'occasion, j'aimerais cibler, par contre, un homme Un seul et unique homme Un homme qui est né à Saint-Moye C'est quand même un petit village proche de chez nous À peu près à 15 minutes de voiture Mais qui a également vécu à Sébec Mon petit village natal d'où est-ce que je viens Et c'est un peu particulier parce que, bon, voilà C'est pas quelque chose nécessairement qu'on penserait vouloir discuter Mais voilà, je voulais lui rendre honneur aujourd'hui à Joseph Cable Qui a notamment une rue à son nom, la rue Cable Et qui a également des, comment je pourrais dire, des objets commémoratifs Dans le parc, justement, dans mon village Pour commémorer ceux qui sont tombés au combat lors de cette première guerre mondiale Entre autres, une croix en granit Et également un canon allemand qui a été récupéré Et qui est tout simplement en place dans le parc Voilà, donc c'est un peu particulier parce que, d'un sens, je me dis Je pourrais aller voir des jeunes, tout simplement, dans mon village Je leur dis, pourquoi la rue Cable s'appelle Cable Est-ce que tu sais un peu d'où est-ce que ça vient Est-ce que tu sais pourquoi il y a un parc Euh, pas un parc, mais pourquoi il y a un canon dans le parc, etc Et je suis certain que la plupart me lèveraient les épaules En me disant, aucune idée de quoi tu parles Mais je leur parlerais un petit peu de Call of Duty Et je suis certain que là, ils embarqueraient à fond Donc, c'est un petit peu paradoxal Et un petit peu ironique par la même occasion Parce que j'ai toujours été un fan d'histoire Et je pense que ceux qui me suivent au sein de la chaîne depuis le tout début Ou qui ont tout simplement jeté des petits regards sur mes anciennes vidéos Notamment de cette année Donc, vous le savez, que j'aime bien épier les moindres faits et gestes Et je voulais justement en parler de ce Joseph Cable Voilà, qui a vécu assez vécu Qui a travaillé dans une ancienne industrie Qui vraiment était en plein essor On a eu dans notre petit village quand même Un petit peu une communauté anglophone Qui est venue s'installer pour essayer de prospérer Notamment du côté du bois Malheureusement, cette compagnie qui a fermé Donc, la compagnie Firmnarsson qui a fermé, je crois Dans les années 30, début 40 Mais j'en suis pas certain Voir milieu 40 Vers la fin de la deuxième guerre mondiale Mais, voilà, ça a un peu Était un dur coup pour l'économie du village Et des environs, notamment Mais on a été quand même chanceux Et là, c'est vraiment une parenthèse Je déborde un petit peu du sujet Je suis désolé Mais on a été un petit peu chanceux J'ai envie de dire dans l'histoire Parce que, bon, 40 ans plus tard environ Les Allemands qui sont venus tout simplement S'établir dans le village Un petit allé Une petite compagnie de bois Qui est maintenant reconnue Partout en Amérique du Nord En ce qui concerne l'unibor de Canada Et donc, oui, Joseph Keeble Joseph, Joseph, Joseph Mon ami Joseph Et bien, lui Vraiment, c'est une histoire Incroyable quand même Dans un certain sens Et là, je pourrais partir Et divaguer encore En continu et en continu Parce que je me rappelle Que je m'avais assis Notamment avec ma grand-mère On avait beaucoup parlé De la Première Guerre mondiale Et de la Deuxième également Et c'était tellement intéressant De pouvoir l'entendre parler À ce sujet Je sais pas si vous Aujourd'hui, vous avez encore Des grands-parents Qui pouvaient notamment Vous en dire un petit peu plus À ce sujet Mais voilà Joseph Keeble Qui était un soldat Canadien Francophone Malgré son petit nom de famille Qui nous laisserait penser Qu'il est plutôt anglophone Non, 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 non Il était un canadien francophone D'origine allemande Si je ne m'abuse Mais je ne suis pas certain Même, même, même Je m'avais pris quelques petites notes Oh là là Oh là là Donc, oui, effectivement D'origine allemande Donc, juste question De pas non plus Juste lire mes notes Mais quand même Essayer de me rappeler Des certains points Donc, Joseph Keeble Né en 1892 Décédé en 1918 Donc, vraiment vers la fin De la guerre, malheureusement Pour lui Donc, ça laisse un petit peu Certains penser Qu'il est mort au combat Effectivement Il est mort au combat Une mort, j'ai envie de dire Glorieuse D'une certaine façon C'est un peu paradoxal Sachant que, bon C'est un peu dur de dire Bon, toi T'es mort d'une façon glorieuse Voilà Il est mort Donc, il ne peut pas le savoir S'il est glorieux ou pas, lui Donc, il ne sait pas, lui Si, dans le futur On va penser à lui Etc Mais quand même Joseph Keeble Qui est quand même Un, comment je pourrais dire Un soldat canadien Hautement reconnu A été le premier A recevoir la médaille Victoria La plus haute médaille Le plus haut titre de guerre Que tu peux recevoir Que tu peux recevoir De la part Si je peux dire De De la distinction britannique Voilà De l'armée britannique C'est vraiment la plus haute distinction Pourquoi un soldat canadien A eu une distinction britannique Parce qu'on fait partie du Commonwealth Alors là Qu'est-ce que le Commonwealth ? Le Commonwealth est tout simplement De proche ou de loin Que ce soit dans le passé Ou que ce soit pour maintenant Des anciennes colonies Qui ont appartenu A la Grande-Bretagne A l'Angleterre A l'armée britannique Et donc pour l'instant On peut penser Que le Canada A effectivement A été sous la colonie britannique A partir de plusieurs années Quand même Lorsque la Nouvelle-France A un petit peu Changé de direction Avec les guerres Que nous avons connues Et donc Nous avons fait partie De manière dépendante Si je peux dire ainsi De l'armée britannique Et voilà De l'Angleterre Jusqu'en 1931 Jusqu'au traité de Westminster J'espère ne pas dire De conneries quand même Mais si je me souviens bien Voilà Jusqu'en 1931 On faisait partie Depuis 1931 On est vraiment une Comment je pourrais dire Un pays indépendant Cette fois-ci Mais qui garde quand même Un certain respect Encore à nos Anciens amis anglais Mais d'un autre côté Peut-être que certains vont dire Est-ce que les Etats-Unis Font partie du Commonwealth Alors la réponse est non Les Etats-Unis N'ont pas décidé De faire partie Du Commonwealth Parce que Certes eux aussi C'est une ancienne colonie Britannique Mais ils ont décidé Totalement De s'en départir Donc parmi le Commonwealth On pourrait nommer Entre autres également La Nouvelle-Zélande L'Australie Je pense qu'on pourrait Peut-être nommer aussi J'en suis pas certain Du côté de la Chine Du côté de Hong Kong Notamment Qui fait partie aussi De la Grande-Bretagne Donc là Les poissons de la mort Qui tue Et donc oui Effectivement Voilà Donc Joseph Kiebel Qui a reçu le titre Le plus haut Distingué quand même De cette Grande-Bretagne Qui nous aidait Lors de sa première guerre Ou plutôt que nous Les aidions D'une certaine façon Même si on avait pas Vraiment un mot à dire J'ai envie de dire Sachant qu'on faisait toujours Parti de leur giron On était un petit peu Obligé De partir Et là je sais pas Pourquoi je me parle au jeu Parce que c'est pas comme Si j'étais allé Et donc pour l'occasion Voilà Je voulais rendre un heure Un petit peu À ce Joseph Kiebel Qui est quand même Une pièce Marquante un petit peu De l'histoire de mon village Et également Un petit peu De tous les Canadiens Francophones Parce que bon Je crois qu'ici même À Québec Il y a une rue En son nom La rue Joseph Kiebel Il y a également Si je n'abuse Un buste À son effigie À Ottawa Donc sincèrement C'est pas simplement Un petit gars de village Comme ça De nowhere Qu'on a décidé Nous de De trôner Un petit peu Au sommet De dire Ah nous On n'est pas Un simple village Noir On a quand même Des grandes têtes Non Donc c'est vraiment Quelqu'un qui a eu Un impact Sur l'histoire Il est mort au combat Sur le front Je crois qu'il était Dans les tranchées Si je me souviens Un petit peu De mon histoire À lui seul Alors que son bataillon Est tombé au combat À lui seul Il s'est sorti Des tranchées Il a décidé de partir Avec la mitraillante Un petit peu À la Rambo Direct sur le bas De la hanche Et à tout simplement Repousser Les envahisseurs Allemands Si on peut les appeler Ainsi Et pour l'occasion C'était tout simplement Héorique de sa part Parce que Vraiment vraiment Il a vraiment Réussi À retenir les allemands Et à les forcer À devoir se replier Parce que eux aussi Étaient quand même Grandement mochés Du côté de leurs unités Et voilà Que ça a eu quand même Un impact J'imagine Sur l'histoire actuelle De la guerre Ou du moins De ce territoire Ou de cette région En particulier Qui était Aprement Disputée Donc voilà C'est un petit peu Brouillon J'en suis fortement Désolé d'ailleurs Mais je voulais Sincèrement En parler Le nommer Et peut-être Que vous aussi Et je vous invite Également Si vous avez Pardon Des petites histoires De la guerre Comme ça Des gens que vous connaissez Dans votre entourage Qui y sont allés Lorsque je dis Dans votre entourage Évidemment Je parle de vos Anciens Grands-parents Donc on peut reculer Et entendre des histoires De vos grands-parents D'ailleurs Parce que Voilà Du côté de ma grand-mère Entre autres Elle me parlait Elle Lors de la Deuxième guerre mondiale Faut pas Faut pas Chupoter Elle l'a pas vraiment Connu la première guerre Mais lors de la deuxième Guerre mondiale Il recevait des coupons Des coupons Pour aller chercher Tout simplement À manger Etc Donc vraiment Tout ce qui était Ration Etc Était limité D'une certaine façon Et les gens Était obligés Aussi D'aller à la guerre Et je me souviens Qu'elle me parlait Notamment Son voisin Avec qui Elle s'entendait Énormément bien Elle m'a dit Qu'il était beaucoup Plus vieux qu'elle Il était un peu Comme un grand-frère Elle avait une firme Etc Et donc Eux n'étaient pas Ouvrigés D'aller à la guerre Parce que Bon C'était un fils D'agriculteur Donc Elle ne pouvait S'abstenir Tout simplement D'aller se présenter Au combat Mais les gens Qui ne pouvaient être Exemple fils d'avocat Je crois Fils de Nathan Fils d'agriculteur Donc Eux devaient aller à la guerre Et donc Je sais qu'il y a eu Quelques petits superfuges Donc Justement Des gars Qui se sont Cachés D'une certaine façon Je me rappelle Une maison Sur le coin de notre rue Qui est toujours Un petit peu Sur les pieds Malgré Un petit peu Les années Qui passent Justement Elle a un fourmure Dans cette maison Donc C'est un peu particulier Parce que Bon voilà Le propriétaire avait fait bâtir Un fourmure Pour pouvoir se cacher Notamment Des officiers Qui passaient De maison en maison Pour pouvoir recruter De manière obligatoire Donc bref Toutes des petites histoires Comme ça Qui Vraiment moi Viens chercher mon intérêt Vraiment ça vient piquer Ma curiosité Je trouvais ça Très 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 Sympa Et de voir Que c'est C'est proche de nous Certains On va leur parler De la première gamme mondiale Ils vont dire On l'a pas vraiment connu Nous On est ici au Canada Ça se passait De l'autre côté Outrement Faux Faux On l'a quand même connu A notre façon Peut-être moins difficile Parce que nous On n'a pas connu D'une certaine façon Vraiment Les tirs Sur notre territoire Ou quoi que ce soit Malgré qu'il y a eu Quand même des allemands Les russes aussi Je crois Bref Il y a eu Il y a quelques histoires Notamment dans les montagnes Proche de mon village Anciennement Il y aurait eu Une piste d'aviation On est toujours à la recherche Je sais que mon frère Et moi On en parlait un petit peu Il y aurait eu Notamment Des avions militaires Qui seraient écrasés Même chose Dans un lac Et également Dans le nord canadien Qui a été retrouvé Je crois d'ailleurs Bref Des histoires de cette façon Donc On n'était pas touché De proche Mais on l'a quand même Connu à notre façon Il y a eu des sous-marins Également Allemands Qui sont venus faire Quelques petits tours Dans le Saint-Laurent Etc Je crois qu'il y a eu Un poste aussi Du côté du Newfoundland Bref C'est des petites choses Comme ça Qui seraient quand même À surveiller Là j'y vais de mémoire Vraiment pardonnez-moi Si je pars un petit peu En cacahuète Mais voilà J'y vais de mémoire Et je voulais quand même En parler Malgré que ce soit Un petit peu brouillon Que ce soit un petit peu Cacahuète Je trouve que ça vaut la peine De pouvoir se remémorer Un petit peu Nos ancêtres Qui se sont battus Pour cette guerre Et J'en parle pas J'ai un peu de gros sourire Parce que là je me vois Un petit peu Devant ma webcam J'ai un peu de gros sourire Mais C'est un sourire Parce que J'ai un intérêt Et non pas parce que J'aurais changé ma place Bien au contraire Avec eux Sincèrement Pour pouvoir partir en guerre Comme ils l'ont fait Faut avoir des nerfs d'acier Ça c'est un truc de malade Tout simplement Et puis Et puis Vraiment Chapeau Chapeau bas J'ai envie de dire Et donc juste avant De se laisser Parce que je vois Qu'on est déjà rendu À 14 minutes de vidéo Et bien là vous avez vu En termes de gameplay Vous avez le droit Un petit peu de verdun 1914 1918 Donc un petit jeu Payant Malheureusement Qui coûte 25$ Je crois Sur Steam Jeux PC Multijoueurs Donc ça peut valoir la peine Un bon petit jeu Quand même Concernant la première guerre mondiale Si vous avez envie Ensuite Si vous voulez vous tourner Vers un petit quelque chose Alternatif Free to play Vous pouvez toujours aller voir Du côté de Heroes in general Présentement Vous devriez voir Justement des images Je vais essayer de Concocter quelque chose De sympa Un arrière plan Ne vous inquiétez pas Et donc Oui effectivement Heroes in general Free to play Qui peut s'avérer Un bon alternatif Même si parfois On voit que c'est du free to play Quand même Donc la qualité N'est peut-être pas Au plus grand rendez-vous Mais si vous jouez avec des amis Il y a peut-être moyen De pouvoir s'amuser Avec les modes de jeu Notamment De domination Et là je termine Cerise sur le gâteau J'ai envie de dire Variant un coup de coeur Donc Valiant Valiant Arts Donc Un jeu Il faudrait peut-être classifier C'est drôle à dire D'indépendant Même si il a été développé Par Ubisoft Un jeu Qui se tourne vers la première guerre mondiale Elle aussi Donc Ou plutôt lui aussi Parce qu'on dit un jeu Non pas un jeu Pardon Donc La sous-effet Dictionnaire 2014 En vendant Toutes vos bonnes librairies Donc Oui effectivement Donc Valiant Arts Qui peut valoir La peine Effectivement Moi c'est vraiment Le coup de coeur J'ai décidé de le garder Pour la fin Vous voyez des images Présentement Sur votre téléviseur Et donc Effectivement Un jeu Où vous allez Faire le tour De 5 personnages Et voir Différents Points de vue Du côté de la guerre C'est pas aussi Comment je pourrais dire Stéréotypeux Qu'on a pu vivre Par exemple Dans des Medals Off-Nord Dans des Call of Duty Mais Vraiment On y va un petit peu plus Comment je pourrais dire Un petit peu plus politique Dans la façon de raconter La guerre Et qui moi Vraiment Me subterfuge Je sais pas ce que c'est Ça peut vraiment dire Ce que je veux dire Mais bon C'est pas grave On utilise le mot Subterfuge Donc N'importe quoi Donc allez sur ce Je vais pas étirer Plus longtemps Quand même N'hésitez pas N'hésitez pas A vraiment participer Dans les commentaires Vous aussi A parler un petit peu Si vous avez des grands-parents Ou quoi que ce soit Qui vous ont parlé Du temps de la guerre Si vous avez des histoires Aussi De cette façon Ça va me faire un plaisir De pouvoir vous lire D'une certaine manière Et puis Et puis Et puis Il me reste plus qu'à vous dire Prenez soin de vous Portez-vous bien Et on se revoit très bientôt Allez salut Unita Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada